Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par le Père Éric Kwami Kotor de la Société des Missions Africaines Première lecture, elle se traite du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des dix tribus d'Israël, Jéroboam se dit, « Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, « Le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'homme me tuera. » Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer de veau en or et il déclara au peuple, « Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. » « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça l'un des deux voies à Bethel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres qui n'apportent où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le quinzième jour du huitième mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'hôtel. Il fit de même à Bethel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Bethel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua à destituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait les vestits à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché, la maison de Jéroboam, entraînant sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Somme 105 Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Oreb, ils fabriquent en vous. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Acclamons Jésus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Acclamons Jésus. Alléluia, 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 All Il y a de la compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défailler en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? » Ils lui dirent, « Sept. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis, prenant les sept pains et renda grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. En ramassant les morceaux qui restaient, cela faisait sept corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille, puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanouta. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, Hum, c'est vraiment triste. C'est triste que Jéroboam, à qui Dieu confia les dix tribus d'Israël retirées du roi Salomon, commis la même bêtise que ses prédécesseurs. Qu'y a-t-il dans ces veaux d'or qui inspiraient tant ce peuple d'Israël, malgré les merveilles qui ne cessent de bénéficier de la part du Seigneur ? Aujourd'hui, nous nous confrontons presque à la même réalité ici en Afrique. Malgré le bien que le christianisme a apporté à l'Afrique, certains, au nom d'un soi-disant panafricanisme, veulent retourner aux cultes de vos djou. Chers amis, soyons vrais envers nous-mêmes. Quel développement vos djou a-t-il apporté à ses adeptes ? Ceux qui s'évertuent dans ces cultes comptent de plus que nous, chrétiens, en toute réalité et vérité. Des fois, je regarde les locaux, l'environnement et surtout les exigences de ces cultes et j'ai pitié. Qu'est-ce que le christianisme nous a apporté de si mauvais qui nous empêche de nous réaliser en tant qu'être humain, en tant qu'Africain ? Pourquoi l'homme ne veut-il pas se libérer et veut perpétuellement vivre dans l'esclavage ? Oui, chers amis, le Christ est venu pour nous libérer car ce que l'homme a de plus précieux, c'est sa liberté. Ne continuons pas à nous rendre esclaves des petits dieux que nous créons autour de nous. Nous sommes plus sacrés que ces vaudeurs, que ces vaudeux ou idoles auxquels nous sommes assujettis. Libérons-nous, chers amis. Ce que Jésus nous apporte dans sa totalité est la miséricorde, l'amour, le partage qui ne sont possibles que par le sacrifice, non des bouts ou des chèvres, mais de soi et de son cœur. Et l'évangile de ce jour nous le montre une fois encore. Il eut pitié de la foule et multiplia le pain qui leur partagea. Pouvons-nous trouver cet esprit de miséricorde auprès de ces dieux vers qui nous voulons retourner ? Chers amis, l'amour peut tout. L'amour peut rendre possible ce qui paraît impossible. Et c'est au nom de cet amour que Jésus a pu partager juste cette main à cette multitude de personnes dans l'évangile de ce jour. Que le Seigneur nous aide à toujours demeurer en lui qui est amour afin d'être à notre tour des ambassadeurs de son amour dans le monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Dieu en Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les VF funèbres. Et ceci en soutient à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90-89-77-87, 97-99-92-68 ou par e-mail media.sematogo.com Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire.